Hello, 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 j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette avant-dernière vidéo de notre semaine de vidéos quotidiennes, en cette dernière semaine de l'année 2023. Pour le sujet d'aujourd'hui, j'avais simplement envie de faire un petit freestyle, comme j'ai parfois l'habitude de faire, dans lequel je voudrais m'adresser à toutes les personnes qui sont des personnes blessées par la vie, des personnes qui ont grandi, qui sont nées, qui ont été éduquées et qui ont dû évoluer dans un cadre complètement dysfonctionnel, qu'il s'agisse d'un cadre familial, d'un cadre d'éducation, et à ce moment-là je parle plus de l'école, etc. Je m'adresse dans cette vidéo également à toutes les personnes déçues par la vie, à toutes ces personnes ayant de belles valeurs, ayant l'envie d'être là pour autrui, d'aider autrui, à toutes ces personnes qui sont sensibles, à toutes ces personnes qui sont dotées de plein de belles qualités, tous ceux d'entre vous qui me regardent étant dotés de magnifiques valeurs, telles que le partage, la générosité, la gentillesse, la bienveillance, la douceur, l'empathie, l'envie d'être là pour autrui, le fait de comprendre son prochain, de se mettre à la place de son prochain, d'avoir cette sensibilité qui te permet de, limite, en fait, anticiper ce que ressent l'autre, d'avoir ce besoin d'authenticité, d'avoir ce besoin de vivre une vie où on n'est pas obligé forcément de tout le temps de voir, porter des masques, de tout le temps de voir, avoir un coup d'avance face à telle ou telle situation, et bien aujourd'hui je m'adresse à vous tous, et je tenais à vous dire que vous êtes des personnes absolument incroyables. C'est une génération, et bon ça date pas que de notre génération, je dirais depuis ces 50 dernières années, où toutes les valeurs que je viens de citer sont dépréciées, c'est des valeurs qui sont considérées comme étant des valeurs de faibles, des valeurs de personnes qui n'ont pas de force de caractère, ou de personnes qui ne vont pas forcément réussir dans leur vie, en tout cas pas comme ce que notre société conçoit comme étant la réussite, et bien sachez que le monde se trompe complètement, et que indubitablement, à un moment ou à un autre, ces gens-là, qui déprécient toutes ces belles qualités, toute cette belle vision de vie que vous avez en vous, et bien vont devoir revenir vers ça. Ils n'auront absolument pas le choix, parce que sans ces qualités que vous possédez, sans ces valeurs, et bien le monde ne peut pas avancer. L'humain ne l'est, et ne se différencie que par ces valeurs-là, face aux autres créations, face aux autres créatures, face aux animaux, entre autres, et je vais même vous dire aujourd'hui, on se retrouve à un stade où il y a des animaux qui ont plus d'empathie que certains êtres humains. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point on a perdu, à quel point on a régressé même, c'est de la régression. Et sachez que tous ces gens qui vous font croire, en fait, que ce que vous véhiculez n'est pas la bonne chose, que ce que vous véhiculez fait de vous un ou une raté, sachez que cette personne qui se permet, en fait, de vous déprécier de cette manière, ou ces personnes, parce que souvent on a plein de petits oppresseurs dans nos vies, et bien à un moment ou à un autre, elle s'en mordra les doigts, à un moment ou à un autre, elle payera la facture, du fait de ne pas avoir été capable de considérer, de valoriser le trésor des qualités que vous portez en vous. Et également, si ces petits oppresseurs font encore partie de votre vie, je tiens simplement à vous rappeler que ces gens ne vous méritent pas. Ne les laissez pas, en fait, vous faire croire que ce que vous portez en vous fait de vous des marginaux, fait de vous des personnes, en fait, qui ne sont pas à leur place dans leur vie. Je pense que je ne vais rien vous apprendre avec ce que je vais vous dire là, maintenant, je pense que c'est avec la répétition qu'on apprend, et aussi, parfois, on a besoin d'entendre les mots qu'on porte en nous, dans la bouche d'autrui, pour pouvoir leur donner une réalité. Et sachez que toutes ces personnes qui vous font du mal, toutes ces personnes qui, depuis votre enfance, ou peut-être à un âge plus avancé, n'ont pas su valoriser la pureté, en fait, de qui vous êtes, eh bien, ce sont des gens qui font ce qu'ils font, souvent inconsciemment, dans un but de vous changer. Parce qu'en fait, vous leur renvoyez une image qu'ils ne sont pas et qu'ils ne seront jamais. Vous êtes la lumière, vous êtes le phare qui brille dans cet environnement-là. Et cela se voit, même si vous, vous ne le voyez pas. Eux le voient, et d'autres personnes le verront ou l'ont déjà vu. Et souvent, quand on est un être qui n'est pas capable de produire cette lumière intérieure, et vous avez compris, c'est une métaphore, souvent quand on est cette personne-là, inconsciemment ou consciemment, on va tenter d'éteindre la lumière des autres pour pouvoir, peut-être, essayer de se revaloriser ou de revaloriser son estime de soi ou tout ce que vous voulez. Sachez d'expérience de vie. Que même quand on traverse les plus grandes tempêtes, que même quand on se pose vraiment cette question, pourquoi en fait, pourquoi moi ? Pourquoi moi je dois vivre ça ? Pourquoi, en fait, je dois passer par là ? Pourquoi ces gens ont croisé ma vie ? Qu'est-ce que j'ai fait, en fait, pour que ces gens fassent partie de mon paysage et un impact aussi cruel qui soit sur ma vie ? Eh bien, sachez que vous pouvez vous poser toutes les questions que vous voulez. Ce qui compte à la fin, et je vais citer cette citation très connue, le plus important, ce n'est pas ce que l'on a fait de vous, c'est ce que vous faites avec ce que l'on a fait de vous. Le plus important aujourd'hui, c'est de vous focaliser sur vous, c'est d'embrasser, d'assumer, d'être authentique vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis d'autrui, et d'accepter que vous êtes différent, que vous êtes né avec cette différence, que ça se voit, en fait. Il y a vraiment ce contraste entre vous et les autres personnes, peut-être de votre famille, de votre entourage, de vos amis, à l'école, au travail, où vous voulez. Vous sortez du lot. Et ce n'est pas parce qu'un groupe, aussi nombreux soit-il, détermine que ce que vous portez en vous est, à nouveau, comme j'ai dit tout à l'heure, marginal et bizarre, sort du contexte de ce que tout le monde devrait être, qu'ils ont raison. Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux qu'ils ont forcément raison. Et tu sais très bien que tu portes ces choses en toi, tu ne sais pas les retirer de toi. Tu es toi. Tu pourras essayer de jouer autant de rôle que tu veux et tu l'as très certainement fait dans ta vie. Tu n'as pas réussi. Tu n'as pas réussi à devenir comme eux. Et tant mieux, tant mieux. Parce que la victoire, en fait, c'est ça. C'est que malgré tout ce qu'ils ont essayé de te faire pour tenter de te changer et de te rendre comme eux, parce qu'en fait, c'est ça, par ta lumière, tu leur renvoies leur reflet et ce reflet leur indique qu'ils n'arriveront jamais, jamais, à être qui tu es. Tu as la force de caractère. même si eux ont essayé de te faire passer pour quelqu'un de faible avec ses qualités que tu possèdes pour, malgré tout, ne pas changer, ne pas ployer. Maintenant, ça ne veut pas dire que, en fait, ce qu'on possède comme qualité sont forcément des choses qui sont adaptables à tout le monde et qu'on doit les donner à tout le monde. J'ai déjà parlé de nombreuses fois sur ma chaîne au sujet de la gentillesse. Je vous mettrai une des dernières vidéos que j'ai fait à ce sujet juste ici. Si tu portes en toi la qualité de la gentillesse, de la bienveillance, plus particulièrement, la qualité en elle-même isolée qui fait partie de toi, ça va au-delà d'une qualité. Les gens naturellement bienveillants savent que c'est ancré en eux et qu'ils pourront essayer autant qu'ils veulent de changer, ils n'y arriveront pas. Cette bienveillance-là, cela démontre simplement que tu as la capacité de voir le beau tu as la capacité de voir le mieux, tu as la capacité d'embellir en fait les choses même face à des gens qui ne le méritent pas, de tirer cette positivité et de la donner à celui qui ne le mérite pas mais malheureusement celui qui ne le mérite pas ne va pas le valoriser. Celui qui ne le mérite pas en fait n'est pas à la hauteur de ce que tu as à lui donner. Et donc c'est là qu'il faut comprendre que toute qualité, tout trait de caractère que tu portes en toi lorsqu'il est poussé en extrême et bien sera forcément nocif pour ta vie. Te fera forcément du mal. Je reprends et je reste sur l'exemple de la bienveillance qui va parler à bon nombre de personnes qui regardent cette vidéo. La bienveillance alors qu'elle est considérée aujourd'hui comme une faiblesse lorsqu'elle est tempérée te rend puissant ou puissante. La bienveillance lorsque tu la contrôles tu vas rétablir un équilibre dans ta vie. Tu sais aujourd'hui dans cette société les gens trop gentils et bien on va les considérer comme des gens faibles et pas respectés. Sauf que le jour où tu vas embrasser ta personne tu vas t'assumer et surtout tu vas travailler sur toi et tu vas remettre les choses à leur bonne place. Je vais utiliser cette image c'est vraiment remettre les boîtes là où elles doivent aller dans l'armoire et que tu vas décider d'assumer qu'être gentil c'est bien mais qu'être trop gentil en fait face à ceux qui dénigrent cette qualité et bien finalement ça va être contre-productif et le retour de bâton c'est toi qui vas l'avoir. Puisque ces personnes ne valorisent pas ça on va rentrer dans un prisme de rationalité puisque ces personnes ne sont pas capables de voir ce que tu as donné et que ces personnes se moquent de ça et bien rend-leur ce service ne leur donne plus ça puisqu'ils le déprécient. Je pense qu'aujourd'hui on assiste dans le monde à vraiment une inversion de toutes les valeurs à une dépréciation des valeurs à une chute vertigineuse de tout ce qui concerne la morale les belles qualités les beaux traits de caractère des personnes et je pense que il est plus que nécessaire aujourd'hui pour les personnes qui portent ça en eux de résister et de ne plus se laisser faire et d'apprendre en fait à ne plus se laisser dominer par ces personnes-là parce que ces personnes-là n'ont pas raison. Semer le désordre le mal la douleur briser des vies briser des gens manipuler des gens traiter les gens comme des moins que rien les traiter comme si eux étaient supérieurs au reste du monde et bien ce n'est pas quelque chose qui à mon sens va faire avancer le monde. Le jour où il y a tellement tellement d'années dans le passé où j'ai vraiment pris cette décision de travailler sur moi d'avancer dans ma vie et puis finalement tout ça m'a mené à être là devant vous et bien je ne l'ai pas seulement fait pour moi. Lorsque vous décidez de travailler sur vous et d'avancer dans votre vie sur le chemin de vos valeurs pour ma part c'était la justice l'équité l'authenticité la bienveillance et bien tu te rends compte que ce n'est pas que pour toi que tu le fais tu le fais également pour les autres personnes qui sont dans le même cas que toi qui se considèrent tellement seules mais je pense que pour les personnes qui ont ces traits de caractère de bonté de bienveillance de douceur de sensibilité de tout ce que vous voulez en fait quand je vous dis que avant de rencontrer des personnes comme vous 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 sentiez seul je pense que vous comprenez exactement ce que je veux dire parce qu'en fait ce qu'il faut comprendre c'est que les autres personnes qui je ne suis pas en train de dire que c'est des gens méchants malveillants profondément ce n'est pas ça on a tous des défauts on a tous une évolution différente et puis ces mêmes personnes généralement dans le cas d'une famille on grandit dans la même famille que vous c'est juste que souvent la famille dysfonctionnelle elle n'est pas dysfonctionnelle par magie la famille dysfonctionnelle ça provient de plus haut et la famille dysfonctionnelle souvent et bien tu vas avoir cette personne limite élue dans la famille et il y en a eu dans les générations précédentes mais chaque époque apporte son lot de tabous et son lot d'évolution et puis aujourd'hui on est à une époque où le savoir est à portée de main et bien les familles dysfonctionnelles tu auras toujours cet être je les appelle les êtres de lumière cet être qui brille et qui est là pour casser le cycle et tu es certainement cette personne qui doit casser le cycle mais tu casses le cycle dans ta famille mais ta mission de vie également c'est de casser le cycle par rapport à d'autres personnes qui ont peut-être besoin de toi d'entendre ce que tu as à dire et entendre ce que tu as à dire à nouveau c'est pas forcément se lancer dans un travail dans les relations humaines même si généralement généralement quand tu as ces qualités tu veux aller dans un travail dans un métier où tu vas pouvoir être là pour l'humain peu importe ce que tu vas faire comme chose dans ta vie peu importe le travail que tu vas avoir peu importe la vocation que tu vas suivre n'oublie pas que tout ce que tu traverses dans ta vie a un but et ce but c'est de te mener à ta mission on a tous une mission ici-bas quand on porte ces valeurs là je pense que je vous surprends pas quand je vous parle de mission de vie aujourd'hui plus que jamais avec tout ce qui se passe il y a des gens qui fêtent le nouvel an un 30 décembre si vous êtes une âme blessée si vous avez vécu des choses dures dans votre vie vous ne les avez pas vécues en vain tout ce que vous traversez a un but et ce but c'est d'arriver là où vous devez arriver pour pouvoir peut-être faire partie de cette chaîne de la vie cette chaîne où vous allez tendre la main à une autre à une autre personne qui aura besoin de vous qui aura besoin d'entendre des mots de votre part qui aura besoin d'entendre votre récit qui aura besoin d'avancer également et dites-vous que le meilleur cadeau le plus grand cadeau et la meilleure revanche que vous pouvez avoir dans votre vie c'est de ne pas laisser le passé les gens qui ont eu un impact négatif les gens qui ont tenté de vraiment vous blesser de vous briser c'est de pas les laisser gagner parce que lorsque tu trempes dans ce marasme où tu ressasses et parfois c'est humain on vit des choses et on se dit mais pourquoi pourquoi cette personne pourquoi en fait et pourquoi moi mais dis-toi que ça va te mener à rien à part du ressentiment et que les réponses tu les auras pas en tout cas en restant immobile tu les auras pas tes réponses tu les auras en avançant j'ai pour ma part beaucoup de réponses par rapport à plein de choses que j'ai vécu dans ma vie à travers les expériences d'autres personnes à travers les récits d'autres personnes et il y a des choses où j'ai pas eu de réponse et c'est pas grave franchement c'est pas grave je n'en veux même plus aujourd'hui et je vais vous dire une vidéo que je prévois pour début 2024 dans laquelle on va aborder le sujet du pardon parce que je pense que quand on a beaucoup vécu dans sa vie le pardon c'est quelque chose qui a beaucoup été instrumentalisé surtout quand on est une personnalité qui justement avant les belles valeurs dont je parlais en début de vidéo souvent on a utilisé le pardon comme arme contre nous dites-vous que j'aurais jamais cru dire ça j'ai eu le pardon d'une personne récemment au sujet d'une épreuve d'une des épreuves les plus difficiles que j'ai eu à vivre vraiment une épreuve je me suis dit je vais jamais me relever franchement la douleur que j'ai ressenti jamais en fait personne ne m'avait autant blessée que ça j'ai eu ce pardon quelques années après les faits et lors des faits les semaines qui ont suivi en fait j'exigeais vraiment en fait je me disais quand j'en discutais avec des personnes autour de moi quand j'en discutais avec ma psy j'exigeais en fait je disais mais moi j'exige d'avoir ce pardon de cette personne parce que sans ça je pourrais pas avancer et il s'est passé que ce pardon n'est pas arrivé et en fait j'ai pas eu le choix parce que j'ai traversé plein de choses vraiment cette chose a été le début d'une descente aux enfers et puis bah j'ai pas eu le choix que d'avancer j'ai été longtemps indignée je suis longtemps restée dans le fond du fond le bas du bas de tout ce qui est possible et puis est arrivé ce moment où je me suis dit bah en fait ok c'est bien t'as pleuré t'as eu le temps que tu voulais tu t'es indignée t'as crié t'as fait tout ce qu'il fallait bah aujourd'hui de toute façon en fait la seule personne qui va te faire avancer c'est toi dans ce cheminement j'ai dû faire une chose à un moment ou à un autre sur le chemin de la guérison d'une blessure qu'on vit c'est surtout se reconstruire nous cicatriser la blessure parce que on guérit pas on revient pas à zéro on est pas des machines on clique sur reset et on recommence t'as toujours les marques ton âme elle porte encore les marques de toutes les blessures qui t'ont touché dans ta vie maintenant ces marques là t'as le choix soit tu laisses dans ces fissures entrer la négativité on va dire ben les ténèbres ou alors la lumière et j'ai choisi d'utiliser cette douleur que j'avais vécu pour me reconstruire pour doublement m'améliorer vis-à-vis de moi-même et pour doublement me renforcer pour que ça n'arrive plus jamais que je ne permette plus à quiconque de me faire ça au bout du compte en fait est arrivée quelques années plus tard cette personne qui est venue avec des excuses en fait je me suis rendu compte que j'en avais plus besoin ça ne m'a rien fait parce qu'en fait la personne à qui je devais pardonner réellement c'était moi cette personne elle pouvait venir avec ce qu'elle voulait mais à ce moment là en fait c'est là où j'ai compris vraiment le sens du mot guérison c'est le fait de se détacher de l'emprise de tous ces petits oppresseurs qu'on peut avoir dans notre vie et les petits oppresseurs c'est même pas forcément des êtres humains c'est ça qui est le plus en fait perturbant parfois parfois tes petits oppresseurs de vie c'est des schémas dans lequel tu es bloqué qui te causent des problèmes ça va te causer tel ou tel problème matériel ça va te causer tel ou tel problème peut-être pour sortir d'une situation qui n'a pas forcément à voir avec des personnes précises enfin bref j'ai un petit peu beaucoup digressé pour revenir au message principal que je veux véhiculer dans cette vidéo c'est que vous êtes des êtres incroyables et ne laissez jamais personne vous faire douter de ça vous êtes des êtres bienveillants des êtres de bonté vous êtes les êtres qui vont faire avancer cette société finalement et réhumaniser cette société même si ça veut pas dire aller au combat et commencer à faire des prêches à tout le monde c'est pas ça c'est que par vos actes par vos actes et par votre confiance en vous c'est ça que vous devez travailler et par le fait de croire en vous et d'assumer qui vous êtes et de vous dire moi en fait même si la société dit que je dois pas être comme ça et bien je le serai parce que je ne peux pas changer je peux pas changer mon essence je peux pas me sortir de moi et devenir quelqu'un d'autre je veux pas vivre une vie de fausseté comme beaucoup et donc à partir de ce moment là je m'assume je m'assume que ça plaise ou non et souvent quand tu t'assumes tu vas voir tu vas déstabiliser l'autre tu vas lui faire comprendre en fait que son avis quant à ta personne il peut l'exprimer s'il a envie mais il n'a pas force de loi il va pas te changer il n'a pas d'emprise sur ta vie ne laissez personne vous faire douter de qui vous êtes et toutes les personnes qui ne vous méritent pas toutes les personnes qui tentent de vous changer toutes les personnes qui tentent en fait de faire de vous quelque chose que vous n'êtes pas qui tentent de vous briser et bien en fait ce qu'ils comprennent pas c'est que vous êtes incassable parce que admettons on essaye de te faire du mal et bien en te relevant toutes ces fissures qu'est-ce qu'elles vont exprimer de la lumière de la bonté à partir du moment à nouveau où tu prends les bonnes décisions et où tu fais les bons choix maintenant cette décision elle te revient à toi c'est à toi de faire ce qu'il faut c'est à toi d'avancer et utilise toutes ces belles choses que tu as en toi pour aller vers cette meilleure version de toi pour travailler sur toi l'année 2024 arrive elle est juste là et je sais que pour beaucoup et bien c'est une source de motivation que d'arriver au début d'année pour pouvoir mettre en place ses objectifs vous savez que moi je suis de moins en moins partisane de cette vision de la vie si vous savez pas de quoi je parle je vous mets la vidéo juste ici dans laquelle j'explique en fait pourquoi est-ce qu'à mon sens il est contre-productif souvent d'essayer de remettre les compteurs à zéro en début d'année le but c'est pas de mettre des compteurs à zéro le but c'est de continuer sur sa lancée et sur sa lignée tout ça pour vous dire que même si on ne se connait pas je vous lis au quotidien vous m'écrivez au quotidien sur Instagram dans les commentaires et je suis fière de vous il y a des personnes avec qui j'échange depuis 3 ans à présent et l'évolution elle est impressionnante et sachez que le meilleur investissement que vous puissiez faire dans votre vie la plus grande décision que vous pouvez prendre c'est vous vous choisir vous pas par égoïsme en mode je dénigre tout le monde et que moi je pense qu'à moi c'est pas ça c'est vous choisir vous en priorité pour pouvoir vous renforcer pour pouvoir grandir pour pouvoir évoluer pour pouvoir embrasser tout ce que vous avez embrassé en ce qui concerne toutes les belles choses que vous portez en vous pour pouvoir ensuite être là pour autrui c'est une vidéo comme je vous ai dit totalement freestyle j'avais juste envie de vous adresser ces mots et de vous faire prendre conscience à quel point vous êtes des êtres exceptionnels alors ne laissez personne absolument personne essayer de changer qui vous êtes quoi que vous ayez vécu vous avez toute la force en vous pour surmonter ça vous avez la résilience pour transformer en fait la mocheté la saleté la méchanceté en or en diamant en lumière c'est ça en fait ces qualités que vous portez en vous c'est cette capacité que vous avez en vous qui est un don c'est un don je sais pas si vous vous rendez compte de ça même si la société veut croire le contraire c'est un don la capacité de transformer tout le mauvais en positif positif pas en positif toxique mais de vous renforcer de devenir meilleur face à tous les coups bas de l'adversité et bien ça s'appelle la résilience ça s'appelle la force de caractère et tous ceux que vous ont un jour traité de faible et bien sachez qu'ils vous ont menti que s'ils ont fait ça c'est parce que pour se rendre important ils avaient besoin de vous marquer de laisser une empreinte sur votre vie pour essayer de vivre à travers en fait finalement la vie des autres et que le seul moyen de vous délivrer de ça et de leur donner tort et bien c'est de continuer à être cette belle personne que vous êtes tout en ne laissant plus ces gens là tenter d'entrer dans votre vie ne leur laissez plus des brèches en fait pour qu'ils puissent revenir vous faire du mal et vous causer du tort voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura été utile j'espère qu'elle aura été agréable à entendre j'espère que pour certains d'entre vous j'ai pu mettre des mots sur certaines choses que vous vivez comme d'habitude si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à la partager à commenter n'hésitez pas à vous abonner et puis moi il ne me reste plus qu'à vous dire prenez soin de vous faites attention à vous et à demain pour la dernière vidéo de l'année 2023 et pour la dernière vidéo de notre semaine de vidéos quotidiennes j'espère qu'elle A